bonjour à tous nous revoici pour un tirage des énergies du week-end week-end du 20 et 21 mai 2023 je vérifie juste vite fait parce que bon des fois je me trompe je crois bien que c'est ça donc comme d'hab je vais d'abord vous présenter trois cartes vous pouvez choisir sur le visuel de la carte ensuite je vous les expliquerai j'aurai une carte qui accompagnera chacune des cartes donc un complément d'information donc je vous expliquerai et vous pourrez aussi donc choisir sur les les explications j'en donnerai une fois vous avez choisi votre carte vous vous reportez ensuite au tirage qui correspond à la carte que vous avez choisi donc la première carte non attendez je fais autrement c'est celle ci la tortue je vous la laisse un petit peu pour que vous puissiez l'observer un peu la seconde c'est le chien là il y a des reflets plus elles sont sombres plus les reflets sont ça le fait pas pareil sur celle là quoi bon bref et la troisième c'est la carte au trésor voilà bon allez je vais vous les expliquer je vous rappelle juste vite fait les cartes que j'utilise sont tirés de l'oriac c'est le dos de l'ori de l'oracle bref l'oriac de kevin menier que vous pouvez commander sur son site et juste pour info je vous fais les tirages de tarot avec encore une fois c'est le tarotage le tarot de le tarot nomblé restauré par jean-claude fleur noir voilà et puis je vous fais un petit tirage de runes aussi mais de par mois made by myself mes petites runes voilà je vais essayer de pas les faire tomber et pourrir tout le monde bon bref mes petites runes hop on a tiré hiera hiera qui parle des changements de saison et des évolutions des choses des évolutions naturelles des choses bref on s'en fout donc voilà je vais passer donc aux explications c'est ça donc la tortue je l'ai tiré accompagné de l'âge la carte de l'âge donc la tortue va forcément nous parler de lenteur de choses qui n'avancent pas très vite et avec l'âge on voit le temps défiler le temps passé et les choses n'avancent pas les choses ne progressent pas donc il ya un sentiment que j'aimerais bien que telle ou telle chose soit résolu que j'ai trouvé mes solutions que les choses soient accomplies mais ça n'est pas le cas et je commence à trouver le temps long je trouve que les choses vont beaucoup trop lentement donc si c'est votre cas en ce moment il faut choisir la tortue la seconde carte que j'ai tiré donc c'était le chien qui est accompagné de l'araignée alors avec le chien on a des notions de fidélité loyauté amitié profonde enfin voilà des on est là on est présent et avec l'araignée on a le côté on se fait engluer on se fait attraper piégé par notre fidélité par nos loyautés il ya on a souvent ce sentiment que on peut pas faire ça parce que ce serait pas cool pour machin j'avais promis de faire ça j'ai pas envie mais bon je les promis alors j'y vais je le fais si vous êtes dans un sentiment comme ça que bon il faut que les choses se fassent dixit la société mon éducation bla 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 mais moi j'ai pas envie mais je suis coincé je me sens coincé parce qu'il faut que je fasse les choses là bas et il faut choisir la carte du chien voilà et notamment aller voir le tirage de la carte du chien vous avez compris des fois je me demande si je m'exprime suffisamment clairement bref passons à la carte au trésor qui est accompagné de l'été bon on est vraiment sur de la préparation de vacances à la carte aux 13 ans on est là on se dit moi je vais aller là puis après de là je vais aller là et puis blablabla on est en train de préparer les vacances d'été a priori ou dans un pays ensoleillé du moins toujours est-il qu'il ya cette notion de on a envie de partir on a envie d'aller au soleil on a envie d'aller au bord de la mer on a envie de voilà et on est en plein préparatif on est en train d'organiser de se dire bon je vais prendre tel vol qui me fera arriver à telle heure donc je vais prendre tel hôtel qui me donnera les clés à telle heure et ensuite je vais organiser une visite le lendemain à tel endroit et puis le lendemain à tel endroit on prépare nos vacances si c'est bon c'est un peu dans l'air du temps on est d'accord donc si c'est votre cas et bien choisissez la carte au trésor on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la tortue et donc accompagné de l'âge donc les choses vont trop lentement pour vous vous n'arrivez pas enfin il ya une forme d'impatience là vous vous trouvez que le temps fil que les choses n'avancent pas que c'est lent que c'est pas vous voyez pas le bout des choses que soit pour accomplir quelque chose ou pour résoudre quelque chose en tout cas il ya ce sentiment que voilà ça n'avance pas l'énergie de votre week-end c'est le monde alors le monde c'est une carte on voit donc ce personnage qui est dans son monde et puis il ya les autres qui vivent leur petite life autour là on a un sentiment avec le monde que bon bah moi je suis dans ma bulle un peu coincé un peu voilà je peux pas je peux pas participer au monde parce que les choses ne sont pas résolues donc il ya ce sentiment que les autres ils vivent leur vie les autres ils ont ils avancent les autres qui font des choses et moi je suis bloqué je suis coincé parce que les choses n'avancent pas on est toujours dans notre idée il ya un truc que j'attends qui n'est pas encore résolu et c'est pour ça que je ne peux pas vivre moi alors que les autres ils peuvent vivre leur vie donc vous avez ce sentiment voilà d'être un peu coincé pendant que les autres vivent tous tous leur vie et bah vous vous la vivez pas vous êtes coincé vous êtes bloqué dans une espèce mon vie quoi d'un truc que vous avez l'impression le sentiment de ne pas vivre le conseil que vous donne le tarot c'est la roue de fortune et le déconseil c'est le diable avec le diable on a une notion d'être d'avancement de progression de d'ascension il est monté sur son piédestal donc il ya ce sentiment de hop on a et puis en plus on peut penser aussi au diable dans la boîte là vous savez quand on ouvre la boîte et puis il ya un ressort qui nous jette le diable à la figure il ya une ascension fulgurante et le tarot est en train de vous dire arrêtez d'attendre ça de la vie arrêtez d'attendre ça du monde voilà soyez plus dans l'énergie de la roue de fortune la roue de fortune où on a conscience que on est accroché donc à une roue que les choses vont vers des bas et des hauts et que cette manivelle là qui tient la roue de fortune ne dépend pas de nous donc quelque part la roue de fortune nous invite un petit peu à être patient à attendre notre tour à attendre que les choses s'alignent pour que ben voilà ce que vous attendez se produisent ou puisse être se produire c'est à dire que vous puissiez agir pour que ça progresse ça avance les ascensions fulgurante n'existe pas c'est à dire qu'il ya vous pouvez avoir le sentiment que des gens réussissent quelque chose de façon assez soudaine mais en vérité derrière il ya un background il ya eu du travail il ya eu des choses qui se sont passées qui ont fait que là aujourd'hui pouf ils peuvent paupé et vous vous pouvez attendre aussi ça c'est à dire vous faire votre background déjà pour commencer installer les choses faire ce que vous pouvez etc et les patients jusque ben les planètes s'alignent pour que la chose que vous attendez puisse se produire soyez pas trop impatients voilà ne soyez pas trop impatients prenez les choses telles qu'elles viennent accepter la vie telle qu'elle est et accepter que il ya un moment pour chaque chose et que ben pour l'instant ce que vous attendez c'est pas le monde voilà et mais en tout cas avec la route for sure on n'est pas dans un dans une idée de blocage on est dans une idée de bah oui ça avance mais on passe par plusieurs phases donc c'est juste une question de ben voilà il ya des phases par lesquelles il faut passer et à un moment donné vous serez dans cette ascension mais il n'y a pas de de no way quoi c'est pas genre un an c'est pas fait pour vous n'espérez plus changer d'idée ou je sais pas quoi c'est pas ça c'est non gardez votre idée continuer à travailler à oeuvrer pour ça mais soyez juste patient et accepter que ça se fait par étapes voilà et puis en rune j'ai tiré thurisaz thurisaz que j'ai tiré à l'envers juste pour info thurisaz qui est une rune qui parle alors ça veut dire l'épine en fait il ya plusieurs étymologies qui peuvent être reliées sur thurisaz et attend qui veut dire l'épine et il ya thurisaz qui veut dire les géants donc on est sur des notions de des géants dans la mythologie nordique ce sont les envahisseurs ce sont les gens voilà qui nous font du mal qui viennent nous faire chier et l'épine c'est un peu la même idée on est sur une idée de les choses qui piquent les choses qui voilà qui sont douloureuses qui sont pénibles qui sont donc il ya vraiment ces notions de c'est lourd c'est chiant c'est c'est douloureux etc et elle est arrivée à inverser ça m'a fait penser à l'idée de c'est moi qui ai développé des épines et je me pique dessus il ya une notion de c'est votre propre façon de voir les choses de prendre les choses etc qui se retourne contre vous et qui vous fait du mal est ce qui m'a amené à me dire qu'est ce que c'est que de l'impatience c'est quelque chose qui va vous amener à de la frustration et la frustration c'est un c'est vraiment pas agréable à ressentir et en plus avec la frustration arrive encore plus impatience donc on se on alimente comme ça quelque chose qui n'est pas bon pour nous à force à la longue ça peut démotiver ça peut rendre comment dire dépressif voire agressif avec turizas on a des notions de on y va on pique on fait donc vous vous alimentez quelque chose on avec votre impatience qui vous fait du mal à vous vous êtes en train de vous faire du mal à vous plutôt que de voir tout simplement que ok ça avance lentement mais ça avance sûrement les choses avancent malgré tout ça va pas aussi vite que vous voulez mais ça se fait quand même donc au final soyez vous voyez cet aspect positif que ça avance doucement mais sûrement plutôt que l'aspect de pourquoi c'est pas encore résolu pourquoi 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 non vous faites du mal en faisant ça vous faites du mal sert vous savez quand vous vous éprouvez des notions négatives des émotions pardon négatives douloureuses comme ça si vous les alimentez si vous continuez à les alimenter vous finissez par développer des pas développer je sais pas comment que sécréter des des hormones de stress de enfin voilà qui finissent par être délétère pour vous pour votre corps pour votre santé mentale pour enfin voilà donc essayer de travailler un peu sur ce cette impatience que vous ressentez finalement les choses avancent et c'est surtout ça qu'il faut que vous voyez donc arrêtez de trépigner quoi bon la vie les choses vous tombe pas tout cuit dans le bec et c'est normal c'est la vie qui est assez faite excusez moi donc voilà arrêtez de vous faire du mal à vous même soyez passant et conscient que les choses avancent peut-être lentement mais elles avancent voilà donc un posez vous un peu ce week-end arrêtez de vous plaindre de de vous auto frustrer comme ça et essayez de focaliser un peu plus sur les ce qui a avancé ce qui a progressé dans cette affaire et puis détendez vous un peu quoi voilà les les choses se mettront en place un jour et voilà il est confiance en ça voilà tout simplement donc essayez de travailler un peu là dessus ce week-end bon et puis bah du coup passer un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end voilà ciao et puis maintenant passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le petit chien avec son araignée donc le petit chien l'araignée je répète nous sommes sur des fidélités des loyautés qui nous empêtrent qui nous empêchent d'avancer qui nous coincent on est coincé dans la toile de l'araignée parce que on veut pas ne pas être loyal ne pas être fidèle ne pas voilà on doit faire des choses et du coup bah ça nous empêche de faire ce qu'on a envie le conseil le l'énergie de votre week-end excusez moi c'est l'impératrice je vais boire un petit coup allez ça fera peut-être un peu de bien à ma gorge et je vais arrêter de tousser et peut-être que ce sera mieux comme ça peut-être pas sûr scusa scusa donc l'impératrice votre énergie du week-end l'impératrice alors bon l'impératrice c'est une femme elle a la main portée sur son ventre donc elle a vraiment ces notions de gestation d'être enceinte d'enfants c'est une mère de famille alors ça c'est pas vraiment une notion qu'on va donner généralement au tarot mais moi dans mon expérience personnelle dont enfin c'est pas mon expérience personnelle car je ne suis pas mère mais dans la perception que j'ai de la maternité à travers les gens que je connais qui sont papa maman j'ai ce sentiment toujours que une maman ou papa mais beaucoup plus enfin c'est un archétype maternel on va dire il y a cette notion de de devoir de je peux de culpabilité de si je fais pas les choses comme il faut exactement comme il faut pour toute ma famille il ya j'ai l'impression qu'avec la maternité et où la paternité j'ai un peu moins de comment dire de recul sur le sur la chose que je on va dire que je vais j'ai moins rencontré de papa que de maman moins discuté de tout ça avec des papas qui avec des mamans etc mais bon ça peut arriver n'importe qui évidemment et c'est pas forcément un sentiment qui n'arrive qu'aux mères d'ailleurs mais c'est au père aux parents mais disons que j'ai ce sentiment d'avoir que quand on est maman ça s'accompagne de culpabilité parce qu'on veut tout faire au mieux et et du coup on se met des des corvées comme ça on s'impose des oui mais si je veux être une bande mère il faut que je je sois comme ça et pas comme ça c'est à dire que ce soir j'ai vraiment la flemme de faire à bouffer oui mais quand même il faut que je fasse des bons légumes avec une bonne viande avec le produit laitier avec tout ce qu'il faut parce que voilà sinon je suis une mauvaise mère si je dis ce soir on va manger mcdo allez rien à foutre de la bonne santé de tout ça je vais on va juste manger mcdo quitte à se faire détester de nos propres enfants parce que on les on leur impose les brocolis alors que ils ont envie de mcdo quoi bon bref vous voyez un peu ce que je veux dire vous culpabilisez parce que vous faites pas assez plaisir aux enfants leur offrant des mcdo mais en même temps vous culpabilisez si jamais vous offrez un mcdo parce que en fait il faut qu'ils mangent des brocolis j'ai ce sentiment que cette loyauté que vous éprouvez et dont vous arrivez pas vous défaire vous imprègne ce week-end en mode en gros si vous vous dites oui mais non j'ai vraiment pas envie de le faire voilà j'ai promis de faire un truc j'ai vraiment pas envie de le faire parce que je suis fatigué j'ai ma semaine de boulot dans les pattes tout ça tout ça j'ai des problèmes personnels qui m'arrivent quoi qu'il en soit mais j'ai promis alors je vais y aller je vais le faire quand même je vais pas dire je vais pas appeler mon pote à qui j'ai promis de déménager pour lui dire écoute vraiment je suis tellement épuisé que j'ai vraiment besoin de ce week-end là pour me reposer ça aurait été week-end prochain ou week-end dernier ça aurait été autre chose mais là ce week-end je suis épuisé laisse moi au moins mon samedi je t'aiderai dimanche ou ok je viens samedi mais dimanche par contre s'il te plaît me demande rien des choses comme ça quoi ben vous êtes en train de vous vous c'est un peu tiraillé entre j'ai vraiment envie de rien faire j'ai pas envie de de répondre à ses loyautés mais en même temps je peux pas m'empêcher de le faire sinon je vais avoir le sentiment d'être une mauvaise personne c'est souvent ça la loyauté c'est la loyauté excessive on va dire là où personne vous a rien demandé des fois aussi vous vous êtes auto proposé pour le déménagement du pote et puis finalement vous n'avez pas envie alors qu'il comptait pas du tout sur vous et que ça se trouve si vous lui disiez non finalement je viens pas il s'en fout lui il a sa bande de gros bras qui sont déjà là qui eux feront dix fois plus que vous mais vous vous avez promis alors voilà je sais plus comment a commencé ma phrase donc je sais pas comment on l'a terminé je suis désolé ça c'est fini comme ça je j'ai le sentiment d'avoir commencé un début de phrase pour dire quelque chose et de pas l'avoir dit au final mais c'est pas grave c'est pas grave fuck la loyauté et tout ça et tout ça bon le conseil que vous donne le tarot c'est le jument et le déconseil c'est le pendu alors un truc qui m'a frappé dans cette association de cartes c'est que en général vient le jument pour qu'ensuite on se fasse pendre un c'est un peu ça on se fait juger pour recevoir notre punition et donc ça m'a fait penser au fait que comment dire en imaginant vous avez cette promesse que vous avez émis et donc vous dites si je ne la tiens pas je vais être puni c'est à dire qu'en gros la personne va me dire tes vaches je comptais sur toi et ben t'es pas un bon ami bref vous vous sentez déjà jugé vous auto jugé quelque part vous vous auto enfin jugé c'est à dire le jugement a été porté par vous même que vous n'êtes que bon à prendre alors que le tarot il vous dit attendez attendez le jugement n'a pas encore été fait avez-vous seulement dit à la personne avec qui vous avez cette fidélité loyauté tenace que ben en fait vous aimeriez faire autre chose ne pas faire comme vous lui aviez promis comme il attend vous comme vous avez toujours fait un la loyauté c'est ça on reste sur très longtemps on a toujours été là présent pour cette personne qui n'a jamais été présente pour nous ça se trouve mais bon nous on a toujours été là présent et il s'attend encore à ce qu'on soit présent et vous ne savez pas vous ne savez pas comment vous allez être jugé en fait donc ne préjugez pas d'avance que vous allez être pendu en place publique parce que vous ne tenez pas vos promesses ou votre loyauté vous ne je trouve pas mon terme bref vous ne vous n'êtes pas fidèle à votre loyauté c'est pas terrible mais bon bref donc et puis je pense qu'avec cette association de cartes dans cette dans cette optique là on est un peu en train de dire vous êtes en train de vous auto juger alors qu'en fait l'autre il serait hyper compréhensif au final peut-être que le jugement va être beaucoup plus enfin le jugement qu'on va vous faire va être beaucoup plus light que celui où vous faites vous c'est vous qui vous auto juger mais l'autre bah oui ok je comprends bien bah oui c'est vrai tu as une maman débordée je comprends bien que ton week-end tu as envie de le passer à être un peu les doigts de pied en éventail quoi donc voilà je pense que les réactions que vous attendez de l'autre sont pas du tout ça c'est vous qui vous auto juger en fait et l'autre en face il va carrément vous comprendre lui par contre en rune j'ai tiré saut willow saut willow qui est une rune qui est associée à la déesse sol la déesse du soleil la déesse comment dire dans les dans les mythologies nordiques le soleil est féminin et la lune est masculine ce qui se comprend assez aisément parce que en fait dans les de vraiment dans les parties les plus septentrionales la nuit dure six mois et le jour dure six mois on est sur des très très longues nuits où il fait très froid c'est très dur c'est ça demande de la force physique de d'être courageux etc donc il y a des notions qui sont plus associés aux hommes enfin l'homme au masculin plus exactement pas aux hommes un soyons moderne et parlons plutôt de de yin et de yang quoi de de d'archétype masculin et d'archétype féminin bref donc c'est plus lié à l'archétype masculin que le soleil bah pareil ok le soleil est là l'été mais c'est pas un soleil on n'est pas dans les tropiques quoi on n'est pas en plein désert on est en plein mort donc c'est un soleil qui est doux chaleureux qui réchauffe un peu les choses qui qui fait pousser des fleurs qui voilà on sait sur quelque chose de beaucoup plus doux de beaucoup plus maternant qui fait naître la des choses de la terre donc on est sur des notions plus féminines donc le soleil est féminin dans dans cette mythologie là pourquoi je vous dis ça je sais plus j'ai un bug encore une fois attendez sauvillot oui sauvillot ok d'ailleurs dans la mythologie nordique que ce soit le soleil et la lune d'ailleurs donc il ya la déesse sol et à les reines d'un char qui tire le soleil et pareil pour le dieu je m'en rappelle plus muni je crois qu'il s'appelle je m'en rappelle j'ai un doute là d'un coup le dieu de la lune qui a ou qui tire aussi la lune donc sur un char avec des chevaux tout ça tout ça donc on est sur quelque chose où vous vous faites pas tirer par l'autre c'est vous qui tirez l'autre le la rune essaye de vous dire souri l'eau c'est aussi une rune qui parle de vitalité et d'être d'être dans la lumière d'être aligné quelque part avec entre voilà il ya vraiment cette notion parce que ça représente aussi un éclair quelque chose qui vient du sel et qui vient jusqu'à terre comme ça en ligne droite et qui nous impose une espèce de verticalité quoi donc on est sur quelque chose où tu as vous avez le droit d'être leader vous n'êtes pas que des suiveurs vous avez le droit de dire non moi j'ai envie de faire comme ça et pas comme ça toi tu as tes idées tu as envie de faire comme ça mais moi c'est comme ça que j'ai envie de faire bien essayons pour une fois essayons qu'est ce que j'ai moi comme idée pour une fois je vais suivre mon mon idée à moi personnel et je vais faire ce que j'ai envie de faire et si c'est de me reposer ce week-end parce que j'ai pas envie de te déménager je vais faire ça parce que je suis crevé et donc je vais suivre mon appel intérieur personnel et faire ce que j'ai envie de faire moi je veux être leader pour moi même et pas un suiveur pas suivre quelqu'un qui me demande et quelqu'un ou comment dire une éducation ce qu'on est hyper loyal comme ça souvent ça vient de d'une espèce d'éducation de une croyance que le monde si je ne suis pas tout le monde mais ils vont pas m'aimer non vous pouvez être leader de votre propre vie soyez leader de votre propre vie c'est un peu je pense que vient nous dire so willow avec cette métaphore de la ds sol qui tire le soleil quoi un quand même le plus gros astre qui existe c'est elle qui le tire donc soyez une tireuse au soleil mettez vous en lumière soyez dans quelque chose de chaleureux de doux pour vous de voilà qui vous fait du bien et arrêtez de vous fustiger de vous auto juger comme étant bonne à prendre bon à pendre parce que ben non je pense que les gens en fait sont serait tout à fait compréhensif si vous n'avez pas envie de respecter une promesse de faire ce que vous pensez qu'on attend de vous etc voilà vous comprenez le délire donc bah écoutez j'ai envie de vous dire faites vous plaisir ce week-end en fait qui vous fait envie à vous personnellement un laissé tomber ses fidélité et loyauté inapproprié qui vous englue qui vous coince qui vous empêche de voilà un de faire ce que vous vous avez envie de faire donc bah passer en excellent week-end puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end c'est un peu long comme ça allez ciao je vais boire un coup avant de commencer mais on va passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi la carte au trésor ou doux doux je tousse beaucoup en ce moment car j'ai été malade et j'ai des petits restes et donc j'ai la gorge un peu irrité parfois 36 15 ma life bref donc je disais la carte au trésor avec l'été donc on est en plein préparatif de l'été un de nos vacances d'été a priori on est sur cool 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 ça arrive ça arrive bientôt l'été bientôt le soleil les plages les doigts en éventail et les doigts de pieds en éventail les doigts en éventail non les doigts de pieds en éventail et l'énergie de votre week-end c'est la force de poche ça va pas j'ai dit le mot français avec l'accent anglais un accent tout poivre en plus mais bon bref excusez moi je sais pas j'ai un petit câble qui a sauté donc je disais la force la force c'est un personnage qui est donc avec un animal qu'on sait pas trop ce que c'est là vous avez on dit tout le temps c'est un lion c'est un lion la force elle est en train de dresser un lion tout ça bon ben moi je trouve qu'il a une tête de nounours ça personnellement ça pourrait être aussi je sais pas ça pourrait être un chien ça pourrait être un lion ça pourrait être plein de choses ça pourrait être plein de choses une baissiole en tout cas quelque chose animal quelque chose de instinctif oui sur du vous voyez on est en plus la tête du lion est posée vraiment sur le bas ventre on est sur les tripes on est sur les pulsions donc ce week-end vous êtes un peu en mode vous laissez parler en plus elle ouvre la gueule de la bête on vous laissez parler vos envies vos pulsions vous bon je comprends c'est un peu excitant la préparation de vacances je comprends le conseil que vous donne le tarot c'est la papesse et le déconseil c'est la mort alors quelle est la différence entre la papesse et la mort bien la papesse est un personnage très pas très émotionnel on va dire alors que la mort est ultra émotionnelle la mort elle est elle est elle y va quoi c'est déjà elle elle est ultra active alors qu'elle est ultra passive d'où le truc de c'est un personnage la mort qui peut s'emporter un peu qui peut se laisser emballer qui est tenace là qui va qui va à fond et qui veut pas lâcher l'affaire qui qui se laisse un peu emporter par ses émotions comme ça tandis que la papesse c'est un personnage qui lit des livres ensuite elle regarde sur le côté elle réfléchit ok elle étudie elle conceptualise elle réfléchit c'est un personnage qui est vraiment qui elle est dans dans son intériorité donc est ce que ça va vraiment plaire et puis alors un livre sur les genoux la papesse c'est une un personnage qu'on va associer au comptable alors que la mort peut être plus dépensière par rapport enfin bon comparé à l'autre on ne sait pas forcément une carte qui va nous parler de dépenses la mort mais elle se laisse un peu emporter alors que la papesse elle réfléchit et puis elle se dit j'ai prévu 5000 euros enfin plein d'activités ça va me coûter 5000 balles et en fait j'en ai que 500 donc peut-être que faudrait réfléchir deux secondes donc le tarot est en train de vous dire comptez un peu réfléchissez un peu au cours de ses préparatifs ne vous emballez pas trop parce que vous n'avez peut-être pas le budget nécessaire c'est vraiment la notion de budget qui me revient et puis notion qui est fortement appuyé par fait où de rune que j'ai tiré qui arrivait à l'envers en plus et fait où c'est une rune qui va parler des biens des richesses et qui parle de l'argent qui circule aussi alors c'est pas c'est pas une accumulation de biens fait vous c'est de l'argent qui vient et qui repart mais en plus elle est arrivée inversée donc ça veut dire oula oula un peu stop les dépenses quoi attention ok l'argent doit circuler mais il faut pas vider le compte en banque non plus au point de plus fin de d'avoir des dettes quoi donc je pense que cette préparation de vacances là sur laquelle vous êtes c'est hyper excitant et c'est normal mais soyez raisonnable en fait je pense que le tarot et les runes sont en train de vous dire soyez raisonnable profitez partez cet été faites vous plaisir et tout ça mais peut-être que plutôt que d'aller à sans domingue à l'autre bout de la planète envisager je sais un truc au pif c'est beaucoup moins loin ça va peut-être être beaucoup moins cher de manière générale vous allez trouver un petit airbnb hors saison qui vous coûtera pas trop cher alors que bon à saint domingue vous allez vous retrouver dans l'hôtel all inclusive pour riche là bref faites attention à votre budget essayez de revoir un peu vos enfin voilà vous avez plein d'envie et tout bon essayez de voir qu'est ce qui vous ferait vraiment plaisir parmi toutes ces choses que vous avez envie de voir prévoyez pas un tour du monde pour les vacances quoi essayez de prévoir quelque chose de plus voilà mais qui vous fait suffisamment plaisir il faut vous fassiez plaisir évidemment c'est pendant ces vacances mais n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre fait vraiment attention à votre budget voilà on sait à quel point les vacances ça peut nous pourrir le budget de toute l'année c'est en vous vous avez peut-être passé toute l'année à rembourser les vacances que vous avez faites qui ont été chouette ok mais est ce que vous avez vraiment envie de primer toute l'année pour rembourser pardon si vous pouvez plus payer le loyer vous aurez passé des super vacances mais au retour de vacances vous serez super emmerdé aussi donc voilà soyez raisonnable c'est un peu le tarot dit calme toi calme toi calme toi oui tu vas t'amener si c'est pas dans la terre vacances t'inquiète pas c'est pas la peine de voilà d'avoir la folie des grandeurs donc un réfrénez vous un tout petit peu un tout petit peu juste un tout petit peu pendant ce week-end au cours de vos préparations de vacances mais profitez bien rêver autant que vous pouvez de vos vacances je comprends les gens rêvent aussi tellement surtout que on peut pas dire qu'en france on est un temps top moumoutin en ce moment c'est un peu chelou le temps on est au mois de mai merde fin mais en plus sonnerait merde bref je comprends tout à fait ces envies de soleil et de doigts de pierre en éventail mais allez-y mollo et donc passez un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end ciao bisous bye bye